Recherche d'emploi, comment rédiger votre lettre de motivation simple et efficace en quatre étapes. Quand on est jeune et qu'on débute sa recherche d'emploi, il y a un critère sur lequel on doit être super vigilant, qui est sa lettre de motivation. Trop de candidats la néglige, ce qui fait que malgré toutes leurs qualités et leurs multiples envois de candidature, ils sont rarement convoqués à un entretien d'embauche. On a besoin d'être convoqué régulièrement à ces entretiens pour trouver du travail le plus rapidement possible. Mais finalement, notre recherche d'emploi a du mal à décoller, sans qu'on sache trop pourquoi. Pourtant, vous vous doutez bien que les personnes qui sont régulièrement convoquées à des entretiens de recrutement envoient une lettre qui répond parfaitement aux attentes de recruteurs et qui surtout leur donne envie d'en savoir plus sur eux. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment rédiger votre lettre de motivation simple et efficace en quatre étapes. Nous verrons comment accrocher le recruteur dès le début de la lettre, comment parler de vous, comment mettre en avant et répondre aux attentes de l'employeur et comment parler de votre future collaboration. Alors, pour répondre à une annonce, vous devez envoyer votre CV avec l'indispensable lettre de motivation. La lettre de motivation est à la fois une carte de visite et une vitrine de votre profil. Vous devez appâter le recruteur avec ce que vous savez faire et qui vous êtes. Pour bien rédiger cette lettre, vous devez vous mettre dans la position d'un vendeur, ce qui n'est pas évident, mais je vais vous guider pour structurer votre lettre. Voici les quatre points clés pour partir sur de bonnes bases. Ma première étape est l'accroche. Elle doit être dynamique en trois points. Elle doit capter l'attention de recruteur et la retenir. C'est l'objectif de l'accroche. Comme un journaliste avec son lecteur, vous devez accrocher le recruteur dès le début de votre lettre pour l'inciter à la lire jusqu'au bout. L'introduction d'une longueur idéale de deux lignes doit être précise, mordante et dynamique. Utilisez des verbes directs, positifs et au présent. Je désire, j'ambitionne, mon but est de. Vous devez évoquer trois points. La société, en quoi ce recruteur vous intéresse et en quoi le poste vous passionne déjà. Le mieux pour identifier la bonne accroche étant d'éviter les plus mauvaises. Donc voici ce que vous devez bannir. Je vous donne trois types d'accroches à éviter absolument. La première, les banales ou insignifiantes comme « Votre offre d'emploi pour un poste de responsable d'équipe a retenu toute mon attention. » Pas bon. Voilà l'exemple type de l'accroche banale à éviter. Fade. Sans information. Cette phrase reprend simplement la mention de l'annonce. La deuxième à éviter, la justification. « Mon contrat chez telle société touchant à sa fin, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'œuvre. » Méfiez-vous, la fin d'un contrat n'a rien de valorisant. N'expliquez pas la raison pour laquelle vous cherchez un emploi. Et la troisième, la prétention. Ne vous survendez pas. Vous cherchez un candidat dynamique ? Je suis la personne qu'il vous faut. Attention, terrain glissant. Ne dites pas que vous êtes fait pour l'entreprise. Prouvez-le. Ma deuxième étape pour réussir votre lettre, c'est la partie du « Moi fournisseur de compétences, voilà ce que j'ai à vous proposer. » Pour cela, vous devez prouver à travers des exemples concrets ce que vous savez faire. Commencez par parler de vous, mais pas de votre vie intime. Dans cette partie « Moi fournisseur de compétences » doit démontrer que vous avez les capacités adéquates pour l'emploi visé à travers des exemples concrets. Faites le tri dans vos expériences professionnelles pour sélectionner celles qui montrent que vous êtes la solution à ces besoins. Faites un choix pertinent. Je vous donne deux exemples. Vous pouvez dire que « J'ai une expérience significative dans le domaine de la vente qui me permet d'être opérationnel pour l'emploi de vendeur en magasin. » Ou « Fort d'une expérience de X années dans le secteur Y, je porte à votre attention ma candidature pour le poste de XY. » En deux lignes, vous vous positionnez comme une solution à ce problème et êtes compréhensible simplement. Ma troisième étape pour réussir sa lettre, vous, recruteur, avez telles attentes et tels besoins. Mettez en avant les attentes de l'employeur auxquelles vous pouvez répondre. Montrez à l'employeur pourquoi il vous intéresse. Si vous répondez à une offre en emploi, c'est plus facile puisque vous avez une idée de ses attentes. Toutefois, même dans ce cas, vous devez vous renseigner au préalable sur ces champs d'activité, les projets et spécialisations de l'entreprise. Grâce à ce travail d'investigation, vous pourrez vous inscrire dans ces plans de développement. Évitez les phrases flatteuses et insignifiantes. Rappelez à une société qu'elle possède un rayonnement local important n'a strictement aucun intérêt pour le recruteur. De même, écrire à un employeur que son établissement compte tant de salariés ou fait tant de chiffres d'affaires n'a aucun intérêt puisqu'il le sait mieux que quiconque. Vous devez rester sobre et concis. Dites que « J'éprouve beaucoup d'intérêt pour votre spécialisation dans tel domaine. J'ai une bonne connaissance de plusieurs de vos logiciels, notamment celui destiné à ou j'ai appris que vous développiez votre service de vidéosurveillance et c'est un domaine qui m'intéresse comme l'attestent mes stages chez telle ou telle société. Ou encore « Vous allez vous implanter dans telle région dans le cadre de votre développement. J'ai plusieurs années d'expérience dans ce domaine d'activité en tant que… » En quelques lignes, vous montrez aux recruteurs que vous pouvez répondre à ces besoins. Voilà ma quatrième et dernière étape, le « Nous ». Voici ce que nous pouvons faire ensemble. Évoquez les fruits de cette prochaine collaboration. Expliquez ce que vous pourrez réaliser ensemble. Cette partie permet de vous projeter et de vous impliquer dans l'entreprise. Suggérez sur quoi pourra déboucher votre collaboration en mettant en avant vos compétences et en les reliant au poste ciblé. N'évoquez pas les fruits de celles-ci pour vous-même, épanouissement personnel, professionnel ou autre, mais uniquement pour l'employeur. C'est dans cette dernière partie que s'exprimera votre personnalité et votre vision d'un avenir commun. Donc, je vais vous résumer mes quatre étapes pour édiger votre lettre de motivation. Première étape, l'accroche dynamique en trois points. Deuxième étape, « Moi, fournisseur de compétences, prouvez à travers des exemples concrets ce que vous savez faire. » Troisième étape, « Vous, recruteur, mettez en avant les attentes de l'employeur auxquelles vous pouvez répondre. » Quatrième étape, le « Nous », évoquez les fruits de cette prochaine collaboration. Votre lettre doit être espacée et aérée. Elle doit donc être composée de trois paragraphes qui tiendront en une page. Bien entendu, cette répartition n'est pas obligatoire et vous pouvez varier, mais c'est une bonne base de réflexion pour concevoir la lettre de motivation. Vous pouvez prendre exemple sur la lettre que je vous affiche à l'écran. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Pour vous remercier d'être arrivé jusqu'ici et vous aider dans votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un bonus de bienvenue complète pour gratuit qui s'intitule « Comment cartonner à votre entretien d'embauche sans avoir d'expérience professionnelle en quatre étapes ? » C'est un module de formation dans lequel vous allez découvrir comment vous construire un profil attirant avec cinq astuces même si vous êtes jeune, les cinq clés essentielles pour vous vendre à la perfection pendant votre entretien d'embauche et compenser votre manque d'expérience professionnelle, devenez irrésistible en intégrant dans votre profil les qualités humaines les plus recherchées par le recruteur plus une liste de 200 qualités, et les sept horaires fatales à ne jamais commettre si vous ne voulez pas ruiner vos chances de réussir votre entretien. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuit, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je traite de sujets qui vous intéressent pour votre recherche d'emploi, laissez-moi votre commentaire ci-dessous, et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, en espérant que celle-ci ait répondu à vos interrogations. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher d'être professionnel, et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. A bientôt !